On a la chance de terminer notre émission avec notre collaboratrice Isabelle Ducharme. Bonjour, Isabelle. Bonjour. Bonjour, Isabelle. Bien oui, t'es notre collaboratrice. On te connaît aussi pour ton travail chez Kyroule comme étant une grande voyageuse. Mais là, en plus, bien, t'ajoutes à ton CV le rôle d'administratrice dans le conseil d'administration de AmiTélé. D'abord, bravo. Ensuite, pourquoi t'as décidé d'ajouter ça à tes expériences? Bien, en fait, d'abord, ça a été un honneur qu'on m'invite à poser ma candidature. J'ai été extrêmement flattée que le conseil d'administration accepte et me prenne comme administratrice. La communication a toujours été au coeur de tout ce que j'ai aimé faire dans la vie. D'ailleurs, j'ai fait mon bac en communication avant d'étudier Femme à maîtrise en tourisme. Et de savoir que je vais avoir un impact sur ce qui est communiqué aux gens en situation de handicap et comment c'est fait, c'était vraiment important pour moi. Et le fait que ce soit une entité canadienne aussi, je trouvais ça intéressant. Avec Kéroult, c'est très centré Québec, bien qu'on ait des collaborations à l'international. Mais là, de travailler sur un produit canadien, je trouvais ça très intéressant. Encore une fois, félicitations. Mais aujourd'hui, tu pourrais nous parler longtemps de tes différentes implications, dont celles que tu viens de commencer à AmiTélé. Mais tu viens de nous parler, tu l'as mentionné, tu es beaucoup impliquée chez Kéroult. Tu viens de nous proposer, plutôt, et non pas nous parler, d'activités qui peuvent être faites à l'extérieur dans cette période qui est un peu morose, et souvent difficile pour le moral. Oui. La pandémie nous force souvent à rester un peu plus chez nous, un peu plus isolés. Je trouve ça intéressant d'apporter des idées d'activités extérieures qui peuvent être adaptées selon nos limitations fonctionnelles. D'ailleurs, on peut faire du ski de fond, on peut faire du ski alpin, on peut faire de la motoneige adaptée, etc. Et il y a des endroits qui se spécialisent, d'ailleurs, par exemple, pour le ski de fond. Je vous ai apporté quelques photos. Par exemple, j'ai une photo où on voit une personne qui est assise dans une coquille et qui est sur un ski et qui est tirée, donc, par un guide dans une piste de ski de fond. Je vous ai apporté aussi une belle photo de quelqu'un qui fait du ski alpin, qui, encore une fois, est accompagné par un guide pour que ce soit plus sécuritaire. Ça marche comment? Le guide est en arrière et retient le skieur. Mais est-ce que le skieur a quand même une marge de manoeuvre pour se diriger? Effectivement. Donc, il y a plusieurs façons de le faire. Si c'est avec un guide, il va être derrière. Donc, on a quand même l'impression d'être seul sur la pente de ski. Mais la personne est derrière, donc, il peut diriger le ski. Sinon, il y a les personnes qui sont un peu plus autonomes, qui ont plus de force des bras, peuvent même le faire par eux-mêmes, assis sur un ski. Il y a ce qu'on appelle un monoski, un biski ou un ski en tandem. Il y a des monts aussi qui sont plus spécialisés, je vous dirais, dans ce type d'adaptation de services de ski. Donc, le mont Saint-Anne, il y a le mont Commie, et il y a aussi le mont Gleason, qui sont des monts spécialisés pour les personnes avec une déficience visuelle. Donc, dans du tandem accompagné puis la personne avec une déficience visuelle. On a le Massif à Charlevoix, qui fait aussi beaucoup d'adaptations pour les personnes avec une déficience motrice. Donc, c'est du permanent. Mais on a aussi des fondations. Donc, la fondation de ski adapté va permettre des sorties en ski sur différents monts et qui vont avoir aussi une section spécialisée pour les personnes avec une déficience visuelle. Et on a la fondation des sports adaptés qui offre des sorties adaptées aussi en hiver comme en été. Donc, c'est des options qui sont très, très intéressantes. J'imagine que pour quelqu'un qui n'en a jamais fait, ce n'est pas seulement les équipements qui sont fournis, mais tu dois pouvoir suivre des cours dans les endroits que tu as nommés précédemment. Effectivement. Et ce qui est très important, par contre, c'est de valider. On vient de le dire, on a une pandémie. Savoir s'il y a des guides des journées où on veut y aller. C'est important de voir à quel moment il faut réserver, confirmer la veille ou le jour même. Est-ce que le service est toujours disponible? Est-ce que le guide est toujours là cette journée-là? Très, très important. Je vous ai apporté une autre photo. Et là, cette fois-ci, c'est pour le fameux hippocampe que je vous ai déjà parlé. C'est un fauteuil roulant qui peut aller sur la plage. Il peut aussi rouler avec des plus grosses couches sur la neige. Donc, on peut faire des randonnées, comme tout le monde, pousser par quelqu'un dans le fauteuil roulant. Faire de la randonnée, oui. Il y a même à Oka, un autre qu'on appelle le ski-vel. Je n'ai pas la photo, malheureusement, mais on peut rester dans son fauteuil roulant et on est simplement ancré sur deux skis. Donc, ça peut être intéressant pour quelqu'un comme moi qui est tétraplégique et qui a de la difficulté à s'asseoir dans un autre fauteuil roulant que le sien. Donc, c'est des options vraiment intéressantes pour l'hiver. Oui, parce qu'en plus, ça permet de faire de l'exploration des différentes régions du Québec dans le plaisir. Effectivement. Merci beaucoup, Isabelle. C'était fort agréable. On va placer évidemment les références sur notre site amitele.ca. Ça fait plaisir.